La Fête de la Transfiguration de Jésus La première lecture d'aujourd'hui c'est Daniel 7 à partir du verset 9. Jésus les servait, myriades et myriades debout devant lui. Les tribunaux étaient assis, les livres étaient ouverts. J'ai contemplé dans les visions de la nuit, voici qui venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien, il fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues les servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Voilà, jusqu'au verset 14. Alors, ici, nous parlons d'un ancien assis sur un trône avec des vêtements blancs, blancs comme la neige, les cheveux, sa tête, purs comme la laine. Alors, nous voyons toute cette beauté et pureté. Et c'est un ancien, ça veut dire la sagesse, que nous communiquons la sagesse. Mais en même temps, la beauté, la pureté d'une vision céleste du ciel. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a aussi le feu, un fleuve de feu, dit devant lui. Ça veut dire que Dieu aussi communique lumière. Et en même temps, dit que les livres étaient ouverts. Un homme, un ancien, qui manifestent la sagesse, la pureté, la blancheur. En même temps, le feu, la lumière et les livres ouverts. Ce sont des éléments très importants en cette fête de la transfiguration. Dieu veut placer son trône en nous. Le Seigneur veut placer son trône en nous. Il veut nous faire contempler. Toute cette vision ici, c'est une contemplation. Et nous devons favoriser la vie contemplative. Ce regard, cette attention profonde envers le Seigneur. Ça veut dire que je peux regarder les choses. Et en regardant les choses de ce monde, je peux regarder en voyant la présence de Dieu. La marque, tu sais, comme un artiste qui a fait une peinture, je dis, mais cette peinture appartient à telle personne parce qu'elle a laissé une marque, quelque chose de personnel. Et nous devons entrer dans cette contemplation, un cœur qui cherche Dieu, qui s'ouvre à la présence, à l'action de Dieu. Écoute, nous voyons ici. Écoute et regarde la contemplation et l'écoute. OK ? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 97, à partir du verset 1. Le Seigneur règne et exulte la terre, qui jubile les îles nombreuses, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Après, le verset 5. Les montagnes fondent comme la cire devant les maîtres de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Car toi, tu es Seigneur, tu es le Seigneur, très haut sur toute la terre, surpassant de beaucoup tous les dieux. Mais ici, les montagnes fondent comme la cire devant les maîtres de toute la terre. Les montagnes, ça veut dire l'orgueil, tout ce qui peut vouloir nous cacher dans la vision de Dieu. Alors, les montagnes fondent comme la cire. Ça veut dire que nous sommes devant le Seigneur, dans la contemplation. Il écoute du Seigneur et l'adoration, c'est un lieu formidable, et splendide pour ça. Là, devant le Seigneur, dans l'adoration, les montagnes fondent comme la cire. devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ça veut enlever tout ce qui nous empêche de le contempler. Voilà ce que le Seigneur veut nous aider à nous approcher de lui, à le contempler et l'écouter. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc 9, verset 28. Prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, Jésus grévit la montagne pour prier. Il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son départ qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui s'étenaient avec lui. Il advint, comme ceux-ci s'étaient séparés de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Et pendant qu'ils disaient cela, sur vingt-une nuées qu'ils les prenaient sous son ombre, ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, l'élu. Écoutez-le. Et quand la voix eut retentie, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ce jour-là de ce qu'ils avaient vu. » Alors, par rapport à la première lecture, Pierre, Jacques et Jean, on voit aussi Jésus transfiguré, resplendissant, d'une lumière plus forte que le soleil, ils voient ces vêtements plus blancs que quelque chose qui n'existe pas sur cette terre, cette blancheur n'existe pas sur cette terre, la contemplation. Après, ils vont écouter la voix du Père et il a la nuée qui les entoure et la voix du Père qui dit, « C'est lui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. » Alors, il a, le livre est ouvert, Jésus est le livre ouvert pour nous. Il est plein de lumière comme le feu que nous avons vu dans la première lecture et lui, il est cet homme comme l'ancien, il est Dieu, correspondissant de la vue de ce qu'est l'éternité. Jean, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean vont contempler ce qu'est la résurrection de Jean. Ça veut dire que Dieu veut nous communiquer, nous aider dans la contemplation pour trouver les forces pour pouvoir descendre et pour pouvoir suivre les chemins qui vont nous conduire jusqu'à la passion, mort et résurrection. C'est cela que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Jésus communique sa grâce pour Pierre, Jacques et Jean. Ce qu'ils vivent là, au niveau de la Trinité, de cette écoute, cette ouverture du cœur pour pouvoir écouter avec profondeur et à partir de cette contemplation, de cette écoute, et on peut voir descendre. Notre vie chrétienne, c'est une descente d'humilité. Il faut descendre. Il faut aussi durer, ça veut dire la vie ordinaire, durer, passer par les épreuves, la croix, la passion, la mort, mais en vue de la résurrection. C'est le chemin que Jésus va prendre et c'est aussi le chemin de tous les chrétiens pour nous. Mais quel est le point de départ, le lieu de la grâce ? C'est la contemplation et l'écoute. Si on ne contemple pas, si on n'écoute pas, après, on ne va pas avoir la force pour pouvoir supporter tout ce que la vie va nous apporter. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique, Anastase, évêque du Sinaï. Jésus montra ses mystères à ses disciples sur le mont Tabor. Il les avait entretenus de son règne et de son deuxième avènement dans la gloire. Il voulut qu'ils finissent par être très fermement convaincus au fond de leur cœur et que les événements présents les aident à croire aux événements à venir. C'est pourquoi, sur le mont Tabor, il leur fit voir une merveilleuse manifestation divine, comme une image préfigurative du royaume des cieux. Pour que le retard n'engendre pas en vous l'incrédulité, dès maintenant, immédiatement, vraiment, je vous le dis, il y en a parmi ceux qui sont ici qui ne connaîtront pas à la mort avant qu'ils ne voient venir le fils de l'homme dans la gloire de son Père. Et après, il dit, « Tels sont les merveilles divines de la présente solennité. Quel est le mystère accompli pour nous sur la montagne aujourd'hui ? Mystère qui est en même temps un acte sauveur. Car ce qui nous réunit est en même temps une initiation au mystère du Christ, et rassemblement pour sa célébration. Afin donc que nous pénétrions dans le mystère sacré et inexprimable avec ceux qui ont été choisis parmi les disciples, inspirés par Dieu, écoutons la voix divine et très sainte qui, comme d'en haut et du sommet et du sommet de la montagne, nous convoquent de la façon la plus persuasive. Voilà que les Pères nous invitent. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Écoutons Jésus. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.